Musique 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 I used to bring a band Musique I used to bring a band Musique Musique Memor Congress I used to bring a band I used to give a band Sous-titrage ST' 501 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 c'est à fond, il faut aller jusqu'à partir de là, dans la conscience. Si quelque chose de être espalé dans le monde, il y a que être là. Il y a que être dans les USA. Maintenant, pour en faire un fechement, nous avons parlé du funk. A nous disons que nous avons l'apprécié. Mais je voudrais dire que vous avez dit avant de fecher le funk, nous allons faire avec une autre banda aussi, qui nous savons aussi que nous savons que nous savons des gens de la ville et de la nouvelle guerre. C'est le proprio Pink Floyd. Nous, le Pink Floyd, il... Je voudrais parler de deux, c'est Pink Floyd et Rick Wickman. Nous, Rick Wickman, Pink Floyd... Quand on prend le Pink Floyd, ils ont beaucoup de contats avec la nature. Je pense que c'est un album triplo du Pink Floyd, si je ne me engano, que se chama Uma Guma. C'est une histoire de Uma Guma. C'est un expériment, né? Vous avez pratiquement des sons de elementaires, qui, à travers des expériences que ils vivent, qui, à travers des électroniques, ils ont puissent, à travers des électroniques, que ils ont puissent beaucoup de voix, ils ont puissent voir comment serait une expatriation de l'elementaire. Donc, vous avez des musiques, que quand ils mettent, en une Guma, qu'ils mettent en chambre, des rires, c'est parce qu'ils ont puissent en contact avec ces elementaires. Donc, ils ont ce l'autre. Et un des magistes qui était lié à quel projet, qui avait cette conscience occulte, qui n'a pas Allahu, qui étant la personne qui était plus sain. C'est un art tous les messages. Il est un truc «іч», qui s'est-il un truc du temps. Il n'y a pas en un truc de voix, qui a fait que quatre, qui s'est-il un truc de voix, qui s'est-il, Il y a pas Atlanta. Il y a pas un truc de voix. il n'a pas un truc de voix entran. Il n'a pas une direction, le Homer a fait é l'équipe de voix. Il n'a pas réel. Je crois que toutes ces personnes, que toutes ces personnes qui sont liées à part des elementaires, au cas du Floyd, nous devons comprendre que les notes musicales sont associées à couleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont fait le Prisma. Vous entendez pourquoi ils ont lancé le Prisma ? Le Prisma, je crois, c'est un resgate que quand vous avez les 7 couleurs émanées, c'est parce que chaque note musical est associée à ça. Et si vous avez une note musical avec une certaine couleur, vous évolez un resgate. C'est vrai. Ils ont ce traitement. Et vous avez les yogues de l'Inde, qui font la conscience de évocar les elementaires, mentalisant les couleurs, émanant une certaine note. Et il fait l'émant de l'énergie. Pour moi, le Prisma avait beaucoup d'autres connaissances. C'est, c'est. C'est, c'est. C'est, c'est. C'est, c'est. C'est, c'est. C'est, c'est. C'est, c'est, c'est. C'est, c'est. C'est, c'est. C'est, c'est, c'est un grand mantra estendido. C'est, c'est. 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 Il n'est pas critiquant, mais je disais que l'on puisse vivre de musique, il devait être très présente. Puis, le punk rock, il vient de quebrer ce rock des années 70, que l'on est dit que c'est à fait. Mais ce que c'est le rythme, si tu écoutes le punk rock, c'est plus. Acabou a harmonia, acabou a melodia, pouquíssimo isso, pouquíssimo. Aí quando começa a descer mais ainda que a gente chega na época atual, nós chegamos no máximo da densidade. E não dá para ser superior a isso. Aí que vem que é o funk, que é puramente ritmo. Você pode pegar um pouco de melodia, você pode pegar o resquício de armonia, não sei. Eu não estou servindo aqui como instrumento de crítica, eu quero que o internauta entenda isso. Eu quero que entenda o que é o momento. Então a música sai daquele lado mais sublime para chegar no mais denso. Que agora é só a batida e rica. Agora qual é a tendência de que a gente chegou só ali? O novo. O novo fazendo o que? A ascendência. Que vai vir essa garotada agora, que vem essa garotada nova. Que a gente chama de o que? Garotada Índigo. Garotada Cristal. Que é um papo, que é um bom papo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Que vai vir a nova, que vai vir a nova música. Porque dali a gente só tem o que? A subida da consciência e a subida da energia. Que aí nós vamos ter a nova música que vai ser, do meu ponto de vista, a música dela de agora. Que desde a virada do ano 2000, desde a virada do ano 2000, nós temos agora 2012. Onde acontece, aonde acontece todo esse processo. Onde acontece todo esse processo. A gente voltando a esse papo. 2000 virou. Virou e a partir de 2000 a gente pode ter a possibilidade do renascimento musical. Será que a galera vai criar? É aí que tá. Depende do que? Depende de educação, depende de caráter, depende de cultura e depende da vibração da galera. Porque aí a gente volta do princípio. O anjo vai chegar e vai fazer o que? Vai influenciar esse pessoal novo, que são os avatars da era de aquário. Que vão servir de influência para criar e gerar um novo tipo. Como você achava. Olha. Nós precisamos entender então que o funk na atualidade, que trabalha só o ritmo, ele representa o final ou a densificação dessa escala musical no sentido de consciência. E o funk agora ele vem trazer o que? Ele vem trazer a nova base, a nova base somente rítmica para que em cima dela, essa garotada nova que tá chegando, que é a garotada da era de aquário, que a gente chama de índigo, cristal, não importa o nome, elas trabalhem através do estado de consciência delas, o que será uma nova música. Construindo uma nova harmonia, uma nova melodia. Bom amigo Internato, então ficamos aqui com Newton Schultz, com Carlos Torres aqui, finalizando um papo muito gostoso, que rendeu aqui várias histórias, passeando por vários motivos. E fiquem com a gente para um novo momento, que a gente vai trazer muito mais coisas do rock and roll e também de outros gêneros de música. Fiquem com a gente pessoal.